super bien cette chambre extraordinaire c'est que c'était super avec un lit doux désolé tout c'est pas comme une chambre où j'ai dormi une fois là où c'était dur quoi si c'est parfait donc j'ai dormi quand même et quand même je crois que j'étais extenu hier j'étais totalement fatigué tu parles donc le voyage c'est quand on a vu le petit avion ouais ouais je pense mais c'était bien parce que le vol s'est bien passé sans peur c'est pourquoi on a eu un petit retard de 10 minutes pour prévisions parce que normalement le vol entre Abidjan et Lomé c'est une heure donc on a une relange d'ambulance 20 minutes par là et c'est pas grave et que des façons on a pu arriver à temps à se reposer on a de la sature et là c'est le tour du Togo donc la sature je pense qu'on va aller chez moi et on va on va rien avec les gens la vente si ça ne me dérange pas on est là pour ça comment ça va ok donc bienvenue niawezo ok et puis d'oponso c'est donc comment ça va ou parce qu'on dit niawezo etc on se met donc on s'envera on s'envera on s'envera et puis on répond d'oponso donc on s'envera ok alors nous allons monter voilà nous aimons le Togo nous prions pour la nation de Togo nous prions pour la paix au Togo et Et je pense qu'on doit maintenant aller pour rire avec les familles togolaises. C'est ça ma carte. D'accord. Benat, je pense que tu tiens à faire une formation ici au Togo. Oui, tout à fait. J'ai fait une partie de mes études à la Faculté de Théologie des Assemblées de Dieu. Donc, je connais un peu le Togo déjà. Donc, c'est un plaisir d'exprimer, de me retrouver encore au Togo aujourd'hui. Parce que depuis la dernière fois, je ne suis pas retourné au Togo. Donc, ce fait un plaisir de me retrouver. Je pense qu'on va pouvoir parler ici. C'est à l'eau. Ici, on va. Moi, c'est un plaisir, il est de me retrouver au Togo encore de plus. Bon, mais à l'époque, lorsque vous étiez à l'école, est-ce que vous vous promenez? Non, il n'y avait pas beaucoup de temps pour se promener. Parce que les cours, j'avais un mémoire à écrire. Et j'avais des devoirs qui arrivaient de façon très accélérée. Donc, ça me semble que quelquefois je suis allé lager. Ah, je crois qu'on doit... Il faut qu'on nage ici, hein? Il faut qu'on nage ici. C'est très beau, les plages. Je suis allé nager à la plage et comme rien de piscine, quoi. Donc, vous pouvez choisir avec la plage et la piscine. Donc, j'ai nager à la fois à la mer et à la piscine. C'est extraordinaire, c'est un pouvoir. Voilà, je pense que ce soir, le Seigneur manifestera sa théâtre. Non, ce sera expliqué. La théâtre de collèges sera légitale. C'est un pouvoir du Seigneur Jésus. Elle est un pouvoir de la même. Si on s'en tient à la gloire que Dieu a manifesté sa médiane, quoi. Il faut dire qu'elle est parce que la première fois. Oui. Et de vous aussi, c'est l'actualité est très conquise déjà. On pense que ce soir, c'est c'est vrai. C'est le 18ème. C'est le 18ème. C'est le 18ème. Donc, voilà, nous, on a donc la section. Et on a hâte. On a hâte de dire. Justement, j'ai même reçu le message d'un de mes anciens camarades, qu'on a vu Kissinger. Donc, qu'il veut être là ce soir. Parce qu'il a entendu parler de notre arrivée. Donc, il a entendu parler de notre arrivée. Et il veut absolument être là. Il m'a demandé des indications. Tout à l'heure, quand j'arrivais à l'arrivée, je me lèvais là, je m'apprêtais à lui écrire. Donc, je lui ai dit, c'est Sabado le côté. Oui. Entrée, c'est la rue de Segbi. La rue de Segbi. La rue de Segbi. La rue de Segbi. Le Vence de Mipaz. Donc, toutes les personnes qui sont, qui le valent en ce moment, ce soir, les hostilités. Oh, on a ces hostilités. Je ne sais pas si le thème est projératif. Mais c'est pour exprimer la grandeur de l'événement qui commence ce soir. Donc, ce sera explosif. Nous faisons confiance au sein de l'esprit. Oui, c'est un peu tout à fait. Et là, j'entends, on va parler. C'est ça, je vais approcher, mon ami. Je vais approcher. On n'a pas dit, il faut deux fois trouver. Je vais approcher de nous. Oui, les gens, approchent encore. Voilà. Père, nous te bénissons parce que tu es souverain, que ton nom soit béni. Merci, parce qu'après la Côte d'Ivoire, tu nous amènes. Oh, les barakosayabaracha. Nous avons hâte, Seigneur, de manifester ta gloire. Nous avons hâte d'être des instruments de bénédiction entre tes mains pour les familles togolaises. Père, nous bénissons le chef de l'État togolais. Oui, nous le bénissons. Nous prions pour la sagesse. Oh, la sagesse. Nous prions pour la provision. La provision. Nous prions pour la protection. La protection. Nous prions pour ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Nous prions que la provision soit donnée à la nation tout entière. Oh, yes, Lord. Que la nation soit bénie. Béni. Que la nation soit arrosée. Arrosée. Que ta gloire resplendisse dans le Togo tout entier. Amen. Qu'à travers ce programme, les familles togolaises retrouvent le chemin de leur destinée prophétique. Père, nous déclarons que toute puissance contraire à tes desseins dans cette nation soit exposée au nom du sovereign de Jésus. Exposée. Nous prions pour ton Église. Amen. Qu'elle soit élevée. Élevée. Et qu'elle brille dans cette nation de mille feux. Amen. Nous déclarons la paix dans cette nation. Amen. Nous déclarons le développement dans cette nation. Amen. Nous déclarons le salut dans cette nation. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour toutes les autorités togolaises. Yes, Lord. Quelle qu'elle soit. Oui, Seigneur. Seigneur, que la sagesse leur soit donnée. Amen. De faire développer cette nation davantage. Amen. Nous sommes heureux pour ce que nos yeux voient. Amen. Et nous bénissons le Togo. Amen. Au nom du sovereign de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vois, je tiens une parole pour le Togo. Parole de bénédiction pour la nation. Togo, c'est ton temps. C'est une nouvelle saison qui souffre devant toi. Amen. Togo, c'est le temps de retourner à l'éternel. Amen. Togo, c'est le temps de voir la gloire de Dieu dans une nouvelle dimension. Amen. Togo, c'est le temps de l'explosion de l'économie du Togo, de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Togo, c'est le temps de ta visitation. Amen. Nous déclarons que le Togo est béni. Amen. Éternellement béni. Amen. Préservé et protégé de tous ses ennemis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, chers Togolais, que le Dieu que nous servons vous bénisse. Amen. Et sachez que nous sommes au Togo. Tout à fait. Nous sommes au Togo. Nous sommes logés au Togo. Par la grâce du Seigneur Jésus. Le programme commence ce soir. Tout à fait. A partir de 16h. Tout à fait. Vous l'ont dit à toutes les familles de se rassurer d'être là à temps. Ne soyez pas en retard de peur de manquer votre place. Les gens viendront de partout. De Palimé. Du Burkina Paso. Burkina. Elle est redoutable. Sa provision est là pour toi. Que les malades aient confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse pas guérir. Et c'est pour cela que nous avons été envoyés. La Bible dit que Jésus-Christ envoya ses disciples deux à deux. Afin d'aller partout prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile et guérir les malades. A chaque fois, Jésus précisa ses apportes de prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades, d'opérer des miracles. Et je pense que ça ne fera pas la différence avec nous. Nous allons prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous allons guérir les malades. Nous sommes des prophètes. Nous allons prophétiser. Nous allons déclarer la parole de Dieu pour ta vie. Tu es à la croisée des chemins. Tu manques d'orientation pour ta vie personnelle. Parce que vous savez, chaque être humain, quel qu'il soit, naît, grandit, vieillit et meurt. Donc ça, c'est le commun de tous les mortels. Vous savez, on a parlé de Nelson Mandela. Il est né, il a grandi, il a vieillit et il est mort. Il est parti. On a parlé de Michael Jackson. Michael Jackson, il est né, il a grandi, il a vieillit et il est mort. On a parlé de Maradona. Il est né, il a grandi, il a vieillit et il est mort. Pour regarder autour de vous l'histoire des grandes personnes qui ont marqué notre génération, négativement ou bien positivement, comme Adolf Hitler, qui pensait être un dieu, pensant être de la race des Ariens, des Européens purs. Il a grandi, il est né, il a grandi, il a vieillit et il est mort. Donc toutes ces personnes-là, comme Chaka Zulu, qui ont marqué l'histoire guerrière de l'Afrique, qui se défend, de l'Afrique qui ne se laisse pas faire. Il est né, il a grandi, il a vieillit, puis il est mort. Et on verra beaucoup d'autres exemples comme ceux-là. Même un des présidents togolais qu'on appelle Sylvius Olympios, qui a été un président adulé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à nos jours, on parle de Sylvius Olympios comme étant une figure emblématique du Togo. Il est né, il a grandi, il est mort. Voilà, il a vieillit. La vieillit est mort, comme toutes d'autres personnes. Donc on peut dire que notre vie sur la terre est passagère. Et ce serait très important pour nous de ne pas oublier cela. Il faut que, dans tout ce que vous fassiez, que vous pensiez que demain vous ne serez pas là. Et à partir de ce moment, on se poserait la question, quelle est la place de Dieu dans ma vie et quelle est ma place dans l'éternité ? Parce que c'est les deux questions qui devraient chevaucher, caracoler, autour de l'existence de chaque être humain. Quelle est ma place dans l'éternité et quelle est la place de Dieu dans ma vie ? Les deux questions se chevauchent et la réponse aux deux questions répond aussi aux deux problèmes en même temps. Donc nous voulons dire aux familles togolaises, Nous savons que le Togo aime Dieu. Le Togo est une nation qui cherche Dieu. Une nation qui croit en Dieu et qui croit au prophète de Dieu. Ne manquez pas à chaque bateau de côté. Ce soir, sur la route de Sekbe, dans le vent de Mipas, venez très nombreux et la main de Dieu sera sur vous. Nous avons les drapeaux togolais parce que nous aimons la nation. Tout à fait. Nous allons prier dimanche pendant le culte des nations, le culte des familles sur la nation togolaise. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les Togolaises. Que Dieu bénisse les autorités togolaises qui font un travail extraordinaire. D'ailleurs, on l'a vu dans la ville, quand j'étais ici en 2020, c'est-à-dire à Lomé, je me suis rendu compte qu'il y avait des vastes travaux qui étaient enclenchés partout dans la ville. Des grands chantiers. Des grands chantiers, ainsi de suite. Pendant que nous venions de la Lomé, on peut voir la beauté de la ville de Lomé. On peut voir comment les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. On peut voir que les autorités, résolument, ont travaillé pour le développement. Travaillent pour le développement. Travaillent vraiment et voulons célébrer ce développement que nous voyons. Amener. Et l'ordre, parce qu'il y a l'ordre, il y a d'ordre dans cette ville. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que comparativement à d'autres pays africains, c'est-à-dire que l'État a mis les types dans les grands pour que les quartiers soient tracés. Je crois que c'est plein de rares pays en Afrique subsaharienne, où on a des grands boulevards dans chaque quartier. Il y a de très grandes routes. C'est-à-dire que le Togo, la nation, les autorités ont voulu, mettre une emphase sur le côté, on va dire quoi ? Mon gâteau pour moi, l'infarctif culturel. Oui, pas seulement, mais au niveau de la lotissement dans le quartier. C'est bien loti, c'est extraordinaire. Nous voulons célébrer cette initiative de Togolais, cette initiative du gouvernement Togolais. Donc, que Dieu vous bénisse. Bravo pour ce que vous faites. C'est une inspiration pour tout le continent africain. Puisse le Seigneur permettre que dans les années qui arrivent, que les autres pays africains vous emboîtent le pas. Oui, amen. Que les quartiers en Afrique soient bien aérés. Donc, voilà. Et je pense que notre nation, le Cameroun, doit aussi tirer son exemple. Va s'inspirer. Va s'inspirer. Et de cela, on a vu comment la Côte d'Ivoire est développée. Nous regardons, Togolais, tu peux filmer l'extérieur ici. Que les gens voient un peu. Va s'inspirer pour voir ici. Tu vois, c'est extraordinaire. C'est très beau. Et il faut admirer cela. Et reconnaître le travail qui est fait. Pour que la nation... Tu vois, partout là, là-bas, il y a des grâces-ciels qui sont en se lever. Et on voit qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Et je vous assure que c'est extraordinaire. Ou une nation. Une jeune nation comme celle-ci. Une vraie jeune nation. La vie de la vie d'appartir cette hôtel. C'est vraiment... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une beauté... Je dirais quand même légendaire. Légendaire, voilà. Ça veut dire qu'on imagine d'ici dix ans, c'est que le Togo deviendra. Donc, nous prions que cette nation soit bénie. Que les familles togolaises soient bénies. Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui doutaient. Qui se disaient, ah non, est-ce que c'est vrai ? Dieu nous a menés en Côte d'Ivoire. Et le même Dieu qui nous a porté la Côte d'Ivoire, nous a porté jusqu'au Togo. Nous sommes au Togo pour une semaine. Nous commençons ce soir. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tous les soirs, ce sera à partir de 16h. Dans notre église, à Sarbato-Logothée. Et samedi, ce sera la conférence d'impartition. Pour ceux qui veulent que Dieu les touche de manière spéciale et dans un domaine spécifique. Pour ceux qui discernent la grâce de Dieu dans la vie du prophète ou des prophètes que nous sommes. Et qui disent que, Seigneur, ce que tu as mis dans la vie de ton serviteur là, je veux telle chose, je veux telle chose. Chacun de nous a un besoin. Chacun fonctionne avec des diapasons, avec des champs de prédilection qui soient différents. On n'a pas les mêmes problèmes, quoi qu'on soit des êtres humains. Mais chacun de nous, lorsqu'il voit le prophète, voit une partie de quelque chose qui lui manque. On n'a pas le même besoin. Donc, lorsqu'il me voit, qu'est-ce que tu vois ? Jésus-Christ a demandé aux juifs qu'il était avec lui concernant le prophète Jean-Baptiste. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Lorsque vous êtes allé voir Jean-Baptiste dans le désert, qu'avez-vous vu ? Et le Paul a question de savoir, un prophète ? Il dit, oui, je vous le dis plus qu'un prophète. Nous avons aussi comme ça l'urgence de dire à tous nos bien-aimés qu'ils sont allés travailler pour que nos directs puissent avoir une heure qui puisse convenir à tout le monde. Alors, jésus-Christ a dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert ? Un prophète ? Il a dit, oui, je vous le dis, plus qu'un prophète. Alors, qu'est-ce que vous viendrez voir aujourd'hui à Sac-Baptiste-Logothée, un prophète ? Alors, vous-même vous répondrez à cette question. Dans la conférence d'une partition, chacun devra avoir son badge. Les badges sont disponibles et chacun devra avoir aussi sa bouteille d'huile de faveur. Voilà les deux choses qu'il faut pour participer à la conférence d'une partition. Ce n'est pas une culture ordinaire d'église, mais c'est une conférence. Pour ceux qui attendent une partition, une huile spéciale, ça peut être dans leur ministère, pour les hommes de Dieu. Ça peut être dans les finances, dans les affaires, pour ceux qui font dans les affaires. Ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans ta vie sentimentale. Donc, la conférence d'une partition, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde qui veut recevoir quelque chose de spécifique de Dieu, qui ne manque pas à la conférence d'une partition. C'est bien de préciser, pour fait, parce que beaucoup de personnes ont juste ici pensé que lorsqu'on parle de conférence d'une partition, si vous avez uniquement aux pasteurs, aux hommes de Dieu, dans chaque domaine de votre vie, vous avez besoin d'une notion particulière. Il y a une notion spécifique qui scie à chaque domaine d'activité. Même aux footballeurs, ils ont besoin d'une certaine notion. Les femmes d'affaires, les commerçants ont besoin d'une certaine notion. Et donc, quel que soit votre domaine d'activité, vous avez besoin d'une notion pour pouvoir fonctionner dans ce domaine-là. Même pour faire la politique, pour être un homme d'État, vous avez besoin d'une certaine notion. Je me souviens d'autre jour quand Elie, le prophète, était sur le point de partie, lorsqu'il a demandé la retraite anticipée. On se souvient dans la Bible, on se rend compte que Dieu lui dit que va et ouindre trois personnes. Il lui demande d'ouindre un roi, d'ouindre un roi, oui, d'ouindre un prophète et d'ouindre, oui, un roi, un prophète. Donc, il ne lui demande pas seulement d'ouindre un prophète pour le remplacer, mais il lui demande également d'ouindre un roi. Parce que pour être un roi, on a besoin d'une notion spécifique. Donc, dans chaque domaine d'activité, on a besoin d'une notion spécifique pour pouvoir opérer. Quel que soit votre domaine, vous avez besoin d'une notion pour opérer. Donc, vous avez besoin d'une notion royale. Même pour être un médecin chevronné, pour être un homme de science qui, un homme de science d'un certain niveau, avec une certaine réputation, vous avez besoin d'une certaine notion. Donc, dans chaque domaine de votre vie, vous avez besoin d'une notion pour vous accompagner. Vous savez, parfois on dit, lorsque vous commencez à franchir certaines étapes dans la vie, on va vous dire non, pour protéger ceci, pour protéger votre argent, il est de bon temps qu'on vous amène quelque part pour vous blinder, pour vous protéger. Parce que même le monde spirituel, c'est que dans chaque domaine, on a besoin d'une notion spécifique, d'une main spécifique qui vous accompagne. De la même façon, dans le royaume de Dieu, on a besoin d'une notion spécifique pour accomplir des exploits. Donc, venez à cette conférence d'inpartition pour recevoir l'encion qui est spécifique à votre domaine de prédilection, mais votre domaine d'activité. C'est très important de faire cette précision. Amen. Donc voilà, à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui sont désuets et désireuses, d'être à la conférence d'inpartition, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et nous avons hâte de voir ce que le Saint-Esprit a préparé pour le Togo. Nous allons prier, nous allons entrer dans des dimensions d'enseignement extraordinaires qui transformeront à jamais votre destinée et dans des dimensions prophétiques aussi surnaturelles. Immune. Parce que le Togo doit s'apprêter parce qu'en continuant, on n'a pas eu assez de temps. Tout à fait. Alors, nous sommes dans l'équipe qui gagne. Jésus-Christ est le capitaine de cette équipe et que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h, chaque bateau logoté sur la route de Seqbé dans les vôles de Mipas. C'est ce mardi. Ce mardi. Ce mardi. Nous sommes mardi, on va aller mercredi, je suis du vendu. Nous sommes mardi le 22, je crois. 21. C'est le 24 aujourd'hui. C'est le 25. Nous sommes mardi le 25. Voilà. Parce que parfois quand on dit aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont appeler et qui m'ont pensé que non. Nous sommes mardi le 25 avril. À partir de 16h. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tellement. Nous avons hâte d'être avec vous. Vraiment, béni soit l'Éternel et béni soit le Togo. Alléluia. Que Dieu bénisse. Bye. Tout à l'heure. Bye.